Je vais vous parler de mon nouveau roman, Un caillou dans la chaussure. Porter le poids d'un événement du passé revient à marcher en boitant. On dissimule, on cache quelque chose et puis on espère que personne va venir fouiller dans notre passé. Et c'est ce qui se passe avec Samuel Marion qui est le narrateur du roman, son personnage principal et qui porte en lui un événement dramatique de son passé et qui marche depuis 25 ans avec Sokaillou dans la chaussure. Alors, quel est Sokaillou ? Il y a donc 25 ans et alors qu'il était adolescent qui passe ses vacances dans un petit village du Haut-Var en Provence, dans sa maison familiale, il commet un situation confuse, l'enquête n'arrivera jamais à déterminer sa responsabilité, il ne sera jamais identifié, le temps passera. Mais il vivra avec ce crime sur les bras qui date de son âge d'adolescent. Et 25 ans après, aujourd'hui donc, on retrouve Samuel Marion qui revient dans ce village après une absence totale de 25 ans, qui revient vivre auprès de sa mère et qui décide de devenir le maire de ce petit village pour remettre le village sur le chemin de la modernité. Mais, bien entendu, on n'échappe pas à son passé et le fils du gendarme assassiné est dans le village et veut saisir l'opportunité d'avoir un nouveau maire pour relancer l'enquête sur la mort de son père. Et donc, on a un Samuel Marion qui est pris entre l'espoir d'une vie nouvelle et le poids de ce passé encombrant et qui avance un peu contraint vers la pire des responsabilités. Celle d'un crime qu'il aurait préféré ne jamais commettre. Et un caillou d'un chaussure, c'est ça, c'est un roman noir sous le soleil provençal qui met en scène la responsabilité d'un homme finalement qui a le choix d'assumer ou non cette responsabilité, mais assumer une responsabilité telle que celle-ci a un prix. Et ce prix peut être très élevé quand on a une famille, quand on est le fils, le mari, le père de quelqu'un et qu'on doit se projeter vers les conséquences de cette responsabilité. Et finalement, le roman tisse un peu ce fil entre les générations d'un père vers un fils, d'un fils vers sa fille et pose aussi le rôle qu'on joue au travers des générations. C'est également un roman d'un village parce que le village de Barjean s'est inspiré de villages réels du Haut-Var en Provence avec ses personnages et ses histoires, sa fête du village et puis son isolement qui crée aussi les conditions du drame. Puis aussi, je dirais que c'est un roman à suspense parce qu'il y a une enquête menée par le fils du gendarme, lui-même gendarme et en parallèle par le nouveau maire, lui-même meurtrier. Et tous les deux, qui n'ont bien entendu pas les mêmes intérêts, avancent dans l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé il y a 25 ans. Et c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était de mettre ces personnages un peu dans des situations contradictoires et voir comment ils se débattraient par rapport à ça et surtout comment ils se débattraient par rapport à leurs propres mensonges qui ont créé cette situation. Donc ce roman est écrit à la première personne et le narrateur est Samuel, c'est un homme à peu près de mon âge qui passait ses vacances d'adolescents dans ce village un peu comme moi et pour autant la comparaison s'arrête là. Moi, je n'ai tué personne, je préfère le dire, mais ce qui m'intéressait, c'était de me mettre également à sa place dans ce choix difficile qui s'offre à lui, de voir quel type de solution ou de décision il serait amené à prendre parce qu'en fait, il s'agit d'un homme qui est banal dans ce qu'il montre et qui est extraordinaire dans ce qu'il cache. Et c'est finalement ça qui va nous intéresser. On porte tous en nous une part un petit peu de secret, de quelque chose qu'on garde en fouille quelque part, dont on n'est pas toujours très fier. Bah lui, dans son cas, c'est quand même un meurtre, donc il va bien falloir qu'il s'est débrouillé avec ça. Alors pour ce qui est de mes influences littéraires, il y en a plusieurs, mais je porte une attention particulière à Sébastien Japrizo, qui est l'auteur de L'été meurtrier notamment, dont on dit qu'il a atteint l'équilibre entre la sensibilité romanaise, qui est la technique policière, et j'aime beaucoup la façon dont il est passé maître dans l'art du scénario, la façon dont il s'amuse de ses personnages avec un plaisir enfantin d'un grand plaisantin, et pour moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans mon écriture. de ses personnages avec un grand plaisantin. Sous-titrage ST' 501